Ce soir, Roméo Elvis et Noski avec nous, en face de nous. Il est là, Noski, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi comédien, après avoir joué de la guitare et chanté au sein d'un groupe de rock. Vous vous êtes mis à rapper à l'âge de 17 ans. C'était au lycée, cette histoire de groupe de rock, j'ai l'impression. Vous vous êtes fait remarquer avec votre duo et le beatmaker Vati. Plein de projets avec Vati, notamment, mais aussi avec La Sauce. Il y a au KLM aussi, ça c'est la radio de laquelle vous êtes proche. Peut-être qu'on en reparlera. Oui, proche, oui. Ils vous suivent en tout cas. Oui, grave, mais je ne suis pas associé ou quoi. Il y a en tout cas aussi La Rascanine, un autre collectif. Un album arrive sur un gros label. Il arrive quand, cet album, on sait ? On ne sait pas, dans l'année, il arrive. Un clip Super Hero est sorti il y a quelques jours. Vous nous parlez de votre carrière, de vos envies de comédien. Comment ça se passe, déjà, pour commencer, pour évacuer ça ? Il n'y a rien à évacuer. J'étais comédien quand j'étais petit. Aujourd'hui, moi, je fais carrément de la musique. C'est fini. C'est tout ce que je fais de ma vie. Et si demain, Martin Scorsese m'appelait pour faire un rôle d'enfant attardé, je le ferais. Mais je le ferais même s'il n'était pas attardé, d'ailleurs. Je le ferais, quoi qu'il arrive. Mais ça veut dire que vous avez été comédien très, très jeune dans la vie ? Oui, c'est un truc que j'ai eu de la chance. J'ai fait des castings quand j'étais petit et ça s'est bien passé. Après, quand on est jeune, on ne se rend pas vraiment compte, forcément, de ce qu'on fait en tant que métier, etc. Donc, arrivé un moment, j'ai commencé à réfléchir. Et puis, j'ai fumé un peu trop de shit. Et puis, je me suis mis à rapper, quoi. Et comment les choses, elles évoluent vers la musique, justement ? Eh bien, elles évoluent en écoutant de la musique, en regardant la musique, en vivant la musique. Aujourd'hui, moi, je vis de ça, entre guillemets. Et c'était un peu mon rêve de gosse. Mais l'écriture, ça commence comment ? Ça commence quand ? L'écriture, c'est tout le temps, c'est jamais. J'ai compris que vous écriviez vite, aussi. Ouais, on écrit. Après, moi, j'aime bien écrire avec beaucoup de gens. Donc, on écrit plus rapidement quand on est plusieurs. Mais en fait, ce qui compte, c'est les échéances. Je crois que c'est ça qui compte moins. En tout cas, dans ma manière de travailler. Je ne sais pas si j'étais pareil à l'école. À l'école, je ne faisais pas mes devoirs. Mais quand j'écris une chanson, c'est toujours au dernier moment pour ma part. Donc, il faut qu'on me dise, Neski, dans deux jours, on enregistre un truc ? Non, il faut qu'on me dise, dans une heure, on enregistre un truc. Mais tu peux avoir des choses en tête pendant des mois et des mois. Et même pas avoir idée que tu les as vraiment en tête. Et un moment seulement, les 30 minutes avant de te dire, vas-y, on est parti. Là, c'est le moment de sortir. Alors, on parlait de cette première période de jeunesse devant des caméras. Est-ce qu'on peut dire que Neski, c'est un personnage un peu ? Ou même des personnages ? Ouais, c'est le nom que j'ai choisi pour chanter. Donc, forcément, ce n'est pas le mien. Donc, forcément, quelque part, c'est un personnage. Mais je ne m'invente pas de vie. Les gens qui écoutent ma musique, je ne pense pas qu'ils aient l'impression que je vis dans un film ou un truc comme ça. Je parle de ce que j'ai vécu, de ce que je vais vivre et de ce que j'aurais envie de vivre. Donc, les filles, ça a beaucoup d'importance, forcément, dans votre vie ? Ouais, les meufs, la drogue, les meufs, la drogue, les meufs, les meufs, la drogue, les meufs... La Rascanine, nos morceaux, c'est Manteau Jaune. Vous nous parlez de ça ? C'est quoi, la Rascanine ? La Rascanine, c'est mes potes d'enfance avec qui on a monté mon premier groupe de rap. Là, aujourd'hui, c'est encore mes potes de tous les jours. C'est ma famille, quoi. Les gens avec qui je vis, avec qui j'écris, avec qui je partage un peu tout ce que j'ai. Finalement, il y a une sorte de démarche un peu collective derrière tout ça, quand même. Même si, aujourd'hui, c'est Noski qui est mis en avant. Oui, bien sûr. Vous arrivez à garder ça, ce esprit collectif ? Moi, j'ai toujours essayé de prôner ça, entre guillemets. Ça ne m'intéresse pas de faire de la musique tout seul. J'aime bien partager avec les gens, même les gens qui ne sont pas forcément sûrs d'eux dans ce qu'ils pourraient... Parce que, je comprends, c'est difficile d'avoir l'assurance de dire, vas-y, moi, je veux créer quelque chose. Mais quand tu as un pied dans la musique, là, en l'occurrence, ce qui est un peu mon cas, et que je peux plus ou moins mettre en valeur les idées des gens sans même qu'ils en aient forcément l'envie, mais bon, voilà. C'est une démarche que je trouve assez cool, ouais. Moi, ça me plaît beaucoup de faire ça. Et si un jour, en tout cas, si un jour, je fais un tube et que je prends de l'oseille grave, eh bien, toute ma famille prendra de l'oseille en même temps. Mais en attendant, c'est plus vous rigolez. Il y a quand même une clique, une vraie clique à Montreuil avec laquelle vous bossez, avec laquelle vous vivez. Et comment ça se traduit dans la vie de tous les jours, par exemple, cette clique-là ? Ça se traduit... Vous voyez souvent dans des studios ? On vit ensemble, on est en colocation. D'accord, vous vivez ensemble. Donc, ouais, grave, on vit dans la même maison. C'est comme si tu t'imagines une maison avec tes potes d'enfance dans laquelle tu vis, voilà. Donc, nous, on aime bien faire de l'art, entre guillemets. Donc, voilà, tous les jours, on va mettre une prod, on va chanter, on va écouter du son, on va faire de la peinture. On va dire, vas-y, viens demain, on fait un skatepark dans le salon. Vas-y, ma gueule, on fait un skatepark. Vous réalisez vos envies, ce qui vous pousse instinctivement aussi. Carrément, carrément. Après, moi, mes potes, ils se démerdent aussi pour bouffer. Donc, ils ne sont pas forcément dans la musique de manière professionnelle, dans l'art en général. Donc, ils ont l'argent pour s'exprimer vu qu'ils travaillent. Tu vois, ils peuvent manger. Donc, ils ont envie de s'exprimer. Moi aussi, franchement, on adore faire ça. C'est un luxe. On a beaucoup de chance de vivre ça. Young Thugs, Safe, c'est le morceau. J'ai cru comprendre que vous aimez bien cet artiste américain. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui ? C'est quoi, pour vous, la particularité de ce genre d'artiste-là, de cet artiste-là ? Young Thugs, ouais, ben, je sais qu'il ne faut pas avoir d'idoles et tout. Mais pour moi, c'est un peu mon exemple. Dans le rap, en tout cas, ouais. C'est un mec que je prends comme modèle. J'ai adoré ce qu'il a fait. Il se joue de tous les avis de tout le monde. Il se fiche éperdument de ce qu'on pense de lui. Et il est juste extrêmement fort. Il brûle tout. Après, moi, je n'ai pas de honte à dire que j'aime les gens. Je le dis depuis toujours. Puis à un moment, je me suis beaucoup inspiré de Young Thugs et j'imagine que ça se voyait. Donc, j'ai préféré assumer tout ce que je fais. Et vous avez l'impression d'avoir un monde commun avec lui, des deux côtés de l'Atlantique ? Franchement, non. Franchement, moi, j'aime sa musique. Mais j'aime ce qu'il raconte et tout. Mais je ne dirais jamais les mêmes propos que lui. Après, ouais, en tout cas, ça serait me flatter. Ça serait me flatter que dire qu'il y a des points communs. Mais je ne pourrais pas dire ça. Ce serait prétentieux. Il y a comme une sorte de paradoxe chez vous. Le paradoxe, c'est quelque chose qui arrive souvent, que j'ai vu dans les petites interviews qu'on peut trouver de vous un peu sur Internet, qui est assez crayon sur le dernier clip super-héros, je trouve. C'est-à-dire qu'on a toujours en arrière-fond des postures un peu d'ego trip, très masculin. C'est moi le plus fort, une mitraillette à la main. Et on est dans une sorte de cliché du hip-hop qui bande les muscles. Et puis, vous semblez assez fragile en même temps. Vous mangez des pop-corns avec vos potes. Vous chantonnez des chansons enfantines. C'est ce que vous ressentez, cette obligation de jouer au dur, alors que finalement, on est toujours tous un peu fragiles ? Ouais, on est tous durs et fragiles en même temps. Non, moi, je ne ressens aucune obligation. Je n'ai pas de pression sociale ou quoi. Juste le rap, c'est la musique où, quand tu es bon en rap, c'est que tu as tout baisé et qu'il y a de la violence. Et donc, il faut aussi être violent s'il faut être violent. Mais ce n'est pas une obligation ou quoi. Si tu as envie de faire de la musique agressive, fais-le. Mais ça n'a rien à voir avec ton tempérament ou je ne sais quoi. Moi, je suis quelqu'un, je prône la paix. Vraiment, la paix et l'amour dans le monde entier, ce sera mon unique message. Vati Ineski avec moi. Donc forcément, là, on est dans un autre univers. Depuis 2014, vous faites de la musique ensemble avec Vati. Vous avez grandi ensemble, finalement. Vous avez évolué ensemble. Comment et vers quoi ensemble vous êtes allé ? Vers toujours, toujours le plus proche de ce qu'on aime. Quand on a commencé la musique, on se débrouillait. Enfin, je veux dire, quand on a commencé à faire de la musique ensemble, on se débrouillait. Techniquement, j'ai envie de dire. Et on faisait, on essayait de s'approcher de ce qu'on aime le plus. Mais plus on avance, plus on, évidemment, on a fait quelques concerts et tout. Donc c'est génial. Nous, on a pris, entre guillemets, du niveau et des vibes. On a mangé de la musique. Donc c'est trop lourd. Et plus tu grandis dans une discipline, je crois, plus tu t'affines et tu comprends. Et tu as envie de vraiment faire ce que tu veux. Mais vraiment que ce que tu veux. Pour au final, dans 20 ans, faire un album avec Vati au piano et moi, à la voix, sans effet, sans rien, par une réverbe. Ça, c'est votre objectif ? Non, je ne sais pas l'objectif. Tu veux savoir l'objectif ? L'objectif, dominer le monde et vendre de la farine biologique. Avec Vati, il y a aussi quelque chose qui a inspiré aussi votre façon de rapper, de chanter. Comment est-ce qu'il a inspiré la voix avec ses productions, lui ? Comment dire ? Vati, c'est quelqu'un qui est assez jeune, donc qui est à mon âge, quoi. Et qui est extrêmement talentueux dans le beatmaking. Et surtout qui a une sensibilité qui est vraiment proche de la mienne. Pas forcément dans toute la musique qu'on écoute ou quoi. Mais quand on crée de la musique, on a souvent une sensibilité assez proche. Moi, ça me permet d'aller dans des terrains qui me semblent presque inavouables. Je ne sais pas, mais on peut tout faire, quoi. Ils vont jouer toutes les portes, quand même. Oui, on peut tout faire, parce que lui, il fait de la musique. Vraiment. Ça veut dire qu'il joue du piano, il joue de la guitare. Mais en même temps, s'il faut faire un beat Dance Electro 2006, il va le faire. Salut. Mais voilà, c'est extrêmement jouissif pour moi de faire de la musique avec lui. Et vous disiez, pour le moment, c'est la carrière solo. On parlait de ça un peu hors micro. Vati, ça va revenir sans doute plus tard. Et ce que vous disiez, c'est que vous vous laissez toute la liberté possible. Et peu importe si ça brouille un peu les cartes. Écoute, ouais, je pense que tout le monde dans mon équipe ne serait peut-être pas forcément d'accord avec mes propos, mais je suis obligé d'assumer. Moi, je fais de la musique avec mon groupe. Je fais de la musique avec Vati. Je fais de la musique avec plein de beatmakers. J'ai plusieurs projets. Et puis franchement, je ne me lève pas à 8h tous les matins. Je ne rentre pas du bureau à 20h. Donc, j'ai le temps, franchement. Et si les gens, ça l'est beau, l'idée, c'est quoi ? Ce serait de perdre du public parce qu'il y en a un qui n'aime pas ça. Donc, il aimera plus que tu referas après. Mais je ne pense pas que les gens soient si... Franchement, moi, je pense que les gens, en fait, ils écoutent ce qu'ils aiment. Et quand, en fait, si tu fais un truc qui ne leur plaît pas pendant 6 mois, ce n'est pas grave. Peut-être que dans 20 ans, ça leur replaira. Ou dans 3 mois aussi. Enfin, je n'ai pas cette question. Et puis moi, j'écoute mes envies. Avant tout, j'écoute ce que j'aime. Sinon, ça va se sentir que... Je ne sais pas. Même si ça ne se sent pas, je fais de la musique pour moi. Avant tout, je suis mon premier fan. Ça, c'est Bon Gamin, Marche ou Crève. Bon Gamin, pourquoi Bon Gamin avec Hichon ? Parce qu'on est sur Montreuil et que c'est aussi un gars de Montreuil. Hichon, est-ce que vous vous connaissez ? Vous vous croisez ? Il y a un truc ou pas ? Non, je ne connais pas. Non ? Non, du tout. Mais ouais, après, moi, il faut savoir, je ne veux pas me revendiquer de Montreuil. Ce n'est pas vrai. Moi, je viens de Montrouge. J'ai beaucoup de potes là-bas, mais je ne peux pas me revendiquer. Moi, la squale, ça vous parle ? Vous connaissez un peu ? Ouais, ouais, je connais, ouais. Ouais, ouais, ça parle, ouais. Il est en train de tout tuer, là. Il est en train de tout rafaler dans le bise. Ouais, ouais, lourd. Lourd ma gueule. Merci, Neski, d'être venu. On se quitte avec lui, avec moi, la squale. Il sera au 106 le 15 novembre, à l'automne prochain. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était Patrice, c'était La Street, c'était la squale sur le duriste. Merci.